salut tout le monde je sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live donc là ça va être en live justement c'est le douzième live si mes souvenirs sont bons le douzième live sur les stratégies d'investissement anti crise donc voilà donc quelles sont les stratégies d'investissement quels sont vos blocages en immobilier à 40 ans est star pour se lancer dans l'investissement immobilier non je peux dire qu'on a des personnes alors le plus jeune qu'on a il a 18 ans la personne à plus âgé à un peu plus de 60 ans après c'est sûr que les stratégies sont pas les mêmes selon les selon le selon l'âge est sûr c'est que la personne qui a 18 ans voilà il a tout le temps devant lui pour investir mais la personne qui a voilà qu'à même au delà de 50 ans on a les personnes qui ont 50 ans qu'on accompagne qui investissent aujourd'hui c'est juste que la stratégie va voir près de la même c'est à dire on va partir peut-être sur des stratégies moins agressives plus du patrimonial et même en vue de tout simplement transmettre aux enfants ok donc comme on dit il n'est jamais trop tard c'était le meilleur moment c'était hier mais le meilleur moment le premier meilleur moment c'était hier le deuxième meilleur moment c'est maintenant donc honnêtement 40 ans c'est top alors fabrice fabrizia qui demande comment investir dans l'immobilier si on n'a pas d'argent si vous pense que je vous invite à faire c'est de mettre des likes pour que ça aide à pousser le live de partager également parce que là je vois qu'on a c'est pas combien de likes au total mais je vous invite à mettre le maximum de l'acte à partager à toute personne qui souhaite voilà qu'on réponde à ces questions en immobilier donc fabrice a qui demande comment s'investir en immobilier si on n'a pas d'argent alors ça c'est une croyance imitante qui n'a plus lieu d'être selon moi dans le sens où comment dire dans le sens où l'argent tu peux le trouver en fait si tu n'as pas l'argent présentement demande toi comment en trouver après à des façons plus ou moins créatives c'est sûr que l'idéal c'est d'avoir un emploi avec des revenus récurrents mais si tu n'as pas d'épargne qui te permettent d'injecter ou d'investir en immobilier directement tout ce que tu veux faire c'est de peut-être voir enfin moi c'est ma spécialité c'est le financement créatif donc voir comment est ce que tu vas constituer ton apport ta mise de fonds donc cash down pour pouvoir investir en immobilier il ya des moyens des moyens plus ou moins créatifs ça peut être du love money c'est à dire tu vas trouver des personnes qui vont te prêter de l'argent de l'argent je peux trouver des investisseurs privés tu peux emprunter de l'argent à des partenaires ou à des proches moyennant d'un taux d'intérêt voilà il ya des stratégies on a pas mal quoi donc honnêtement c'est pas l'argent qui manque c'est du juste savoir où trouver l'argent car moi aujourd'hui je le répète on a des participants qui voilà des fois ils pensent ne pas avoir en fait il faut se dire il faut il faut savoir quelque chose c'est qu'en immobilier c'est pas la personne qui a le plus d'argent de côté qui avance le plus rapidement c'est la personne qui a accès aux plus de liquidités à un moment présent on savait qu'imaginons tu as quelqu'un qui a je sais pas dix mille euros dix mille dollars d'épargne ou dix millions de francs cfa d'épargne sur son compte bancaire qui versus quelqu'un qui a peut-être cinq mille euros cinq millions mais qui peut derrière soulever via différentes sources de financement créatif qui veut soulever l'équivalent de 20 30 ou je sais pas que ce soit de euros dollars au million la moins la personne qui a moins d'argent dans son épargne mais qui a accès à plus de financement de manière créative allait beaucoup plus rapidement que la personne qui a dix mille d'épargne donc c'est vraiment ça qui fait qu'il faut te dire fabrice alors tommy quel formateur en immobilier français est le meilleur pour toi je crois que tu es en face de toi non je rigole ben ça dépend en fait c'est pas tant le formateur qui compte moi je peux enfin honnêtement j'ai pas de j'ai pas de références à te donner pour pas entre guillemets influencer certaines autres personnes tu vois mais c'est plus de dire avec qui tu connais que le mieux en fait et auprès de qui tu identifie le mieux c'est ça qui compte parce que les que ce soit moi ou tel ou tel autre formateur les bases en termes de stratégie sont les mêmes après chacun sa particularité par exemple moi ma particularité c'est le fait que je sais comment investir avec du financement créatif et je sais comment investir avec comment dire je sais comment investir avec enfin à l'étranger par exemple je vois ce que peut-être d'autres personnes n'ont pas il ya également des compétences que d'autres formateurs entre guillemets ont que moi j'ai pas donc c'est plus de demander quel quel profil à titre d'investisseur te correspond le mieux auprès de qui tu t'identifie le mieux et c'est là que ton 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 c'est sur cette base que ton ce que ton que ton choix va se faire parce que je peux te citer un nom je te dis que c'est le meilleur pour moi entre guillemets mais ça va pas forcément pas être le meilleur pour toi parce que peut-être tu vas pas t'identifier à la personne peut-être tu vas pas te retrouver par rapport à cette personne là et peut-être que les stratégies partagées par ces personnes là ne va pas s'appliquer forcément à toi ok mais si tu veux on pourra te je pourrais te mettre un jeu de jeu partager un lien dans lequel tu pourras avec lequel tu pourras prendre rendez vous pour voir force potentiellement potentiellement qu'est ce qui te convient le mieux en termes de en termes de stratégie vu deux secondes je trouve le lien et j'étais le fait suivre en attendant les autres vous pouvez poser vos questions d'actualité là dans le chat im voilà je peux prendre rendez vous directement avec ce choix ce sera marie christina ou tory salut car salut kakia c'est ma petite nièce salut salut on a pour projet de venir au québec nous a proposé de venir nous installer au québec ok parfait ça c'est très bien parce que justement pour les personnes c'est des personnes ici qui sont en vue de comment dire dix milliers qui sont su en vue d'expatriation qui sont en phase de transition on a vu on a pas mal de participants dans ce cas là si c'est si le départ est imminent pas de problème si le départ n'est pas imminent genre à l'horizon de 6 à 12 mois ce que je vous invite à faire c'est déjà afin de prendre rendez vous avec nous pour en discuter et surtout de préparer votre départ dans le sens où pourquoi ne pas investir si tu es en france par exemple après ça pourquoi ne pas investir en france d'abord avant d'arriver au québec et tu peux très tu peux très facilement le faire moi je donne mon exemple je suis arrivé à moira le 20 août 2016 voilà c'est ça le 20 août 2016 en juillet j'ai signé un bien et j'ai signé le bien quand je dis j'ai signé le bien c'est que j'ai signé le compromis et j'ai signé le compromis mais l'achat s'est fait après que j'ai quitté la france et j'ai pu tout piloter à distance donc moi ce que je t'encourage à faire c'est de potentiellement si tu sais les moyens de le permettre d'investir en france enfin dans le pays dans lequel je sais pas si tu es en france ou ailleurs en tout cas anyway d'investir où tu es comme ça ça va tu vas voir comment le processus fonctionne et ça va même faciliter à la fois des investissements ici au québec et des futurs investissements également ben dans ton pays d'origine dans le pays dans lequel tu es actuellement parce qu'il est possible beaucoup de personnes l'erreur que beaucoup de personnes font c'est qu'ils quittent entre guillemets que ce soit la france le québec whatever ils quittent ils vendent tout ils arrivent ici après des fois c'est des fois ça se passe mal ils se disent ah finalement j'aime pas le québec et tout et surtout sans moi je peux te dire que même le ma ancienne résidence principale dans laquelle j'habitais avant de avant de partir c'est resté identique j'ai même laissé mes fourchettes j'ai tout laisser les draps etc etc j'ai fait en meublé comme ça je me suis dit j'ai mis en meublé je me suis dit si demain j'ai un pépin si mon immigration mon expatriation se passe mal au moins je sais où je peux rentrer m'allonger chez moi en île de france tu vois c'est à la fois par sécurité et à la fois également par 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 opportunité d'investissement parce que le fait que tu es déjà un pied à terre dans le pays dans lequel tu es à titre d'investissement demain quand tu vas te re peut-être tu vas faire tes investissements ici je pense que c'est ton c'est vu que tu es là c'est ton ouais je vois que tu es en france vu que tu es si tu es en france peut-être tu vas te dire ok j'ai investi ici mais demain je vais également investir ok je peux également réinvestir en france je dis ça c'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment là en ce moment je suis en train de je suis sur deux projets d'immeubles en france mais ce qui m'a ce qui me fascinit les achats en france c'est le fait qu'avant de partir j'ai investi tout en a tout en continue à investir ici all right donc j'espère que j'ai répondu à ta question pour les autres pouces bleus on est déjà près de 50 je vous invite à mettre un maximum de like pour voilà fêter le retour dès là je sais que j'étais absent donc je m'en excuse pour toutes les personnes qui ont demandé j'ai reçu pas mal de messages à ce sujet là mais voilà on va reprendre le rythme comme il se doit salut jane tac alors comment faire pour avoir contact avec avec moi donc je t'ai mis un lien que je vais remettre là tu pourras prendre rendez-vous avec notre équipe et après même indépendamment de ton profil on va voir on pourra prendre rendez-vous ensemble par la suite pour pour discuter de tout ça donc caroline gabriel qui à l'île de la réunion nice c'est en plus je me suis toujours dit qu'il faut que j'aille faire un tour là-bas